Musique Dont un équipage féminin, Mamie Claudia, la chanteuse congolaise, Paola et trois autres équipages aérois s'édifient sur le parcours, le roadbook et les règles du jeu à respecter. Musique Des dizaines de milliers de pontenégrains enthousiasmés assistent au départ des équipages. Les Poitlevets, Ferreira, Manfredini, Churasi, Chalère, Moukoko, Berdog, Lamelle, Elmanoki, Lambin-Anne, Mamie Claudia et Paola, le seul équipage féminin, pour ne citer que ceux-là. Au total, 16 équipages auto, mais combien en restera-t-il à l'arrivée après la terrible traversée de la grande forêt de Mayonne et la savane herbeuse du Poule ? La grande aventure ne fait en effet que commencer. Musique Pour les motos d'abord, Ys premier contrôle de Diosso, à l'aspect de la première spéciale, ils sont encore au grand complet et par conséquent avec un moral au plus haut niveau. Musique Entre Diosso et le district de Madingokai, les équipages traversent le pont le plus long du Congo, à l'angle du fleuve Kvilou, un cliché touristique. Musique Les motos et les voitures sont déjà passées. Musique C'est le temps perdu sur une piste difficile, qui négocie prudemment avant d'atteindre le bac Numbi. Musique Churasi, Manfredini et Poilet en auto, et Mouilly, Shetter et Cox en moto. Musique 28 avril, deuxième étape, pointe noire, Loubomo, la petite sœur. Musique Le ressort, le boulot est parti ici, il faut remettre le ressort. Musique Il y a une bailleule qui arrive. Musique 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 Y croyez-vous ? Berdek passe, et bien Anne accroche. Les Saras, c'est la neutralisation. Les Saras, arbre d'eau. Tout le monde a aidé. Tout le monde a aidé. Jour inhabituel. Dans les Bourbis-Samba. Avec les pistes, ces Bourbis constituent de véritables obstacles pour les mécaniques. La hantise de tous les concurrents, c'est de ne pas se planter. Les Manfredini choisissent la prudence. Les Saras reviennent à la rescousse des Gurs malheureux et dans cet enfer. Où est donc passé l'ada de son teint de Mamie Claudia ? Les Ferreira ont écopé de nombreuses pénalités. Churasi pour avoir ouvert son avant et Poitlevé pour 30. Ce qui profite à Manfredini qui mène avec 43 minutes 15 secondes de pénalités contre 5 minutes 12 secondes pour Ferreira. Alors que Churasi est à 1 heure 57 minutes et 4 secondes. La deuxième étape fait une victime. Arnaud, le pilote moto. Juste avant mon passage. Un trou de 50 cm de profonde sur 3-4 mètres de longueur. Je ne l'ai vraiment pas vu. Beaucoup de poussière avant puisqu'il y avait une voiture qui venait de passer. Et je n'ai vraiment rien vu. Rude épreuve contre la nature. Minduli Matumbu Kinkala. Une jambe basquette. Bien que les deux Toyota de Churasi aient poids levé traversent le premier horse. La lutte devient en même temps plus serrée entre les autos et les motos qui se talonnent à l'instar des équipages 5, 66 et 66. A l'issue de la troisième étape. 30 et 8 piercées, chien de l'essai. Salut. Avant votre enseignement. La colonne est organisée. Rien n'est pas encore né ni perdu. Les luttes de l'état final vont à la découverte du sable de Montnier et de la savane herbeuse. Entre temps, un régal pour le public avec du folklore et de l'animation de l'orchestre Seul et Seul. C'est parti. La Nissan Patrol de Manfredini suivie de la Toyota Land Cruiser avec Churasi qui ne croit plus qu'à la deuxième place. Deuxième position et puis je pense qu'on va tout faire pour garder cette position jusqu'à ce soir. En réalité, l'équipage numéro 3 au tas foncé par Mustang brille encore la première place. 191. Réponse au restaurant Ma Campagne. Des mains du commissaire de la coupe. Monsieur le président du safari club du Congo. Monsieur Raymond Neuville. La troisième coupe moto. Serge Mouilly, le deuxième rang. Tous deux du Congo. Enfin, la première coupe moto au culotte venu du Zahir. Chéter. Placement auto. Troisième poids levé. Cavosa sur Toyota à 27 minutes 20 secondes. Deuxième Churasi et Rewal sur Toyota à 8 minutes 20 secondes.